Dans cette vidéo sur les droites, je vais t'expliquer ce que sont les droites perpendiculaires et les droites parallèles. Alors, pour commencer, on va reparler de droites séquentes. Des droites séquentes, c'est en fait deux droites qui ont un seul point commun, donc qui ne se croisent qu'une seule fois. De toute manière, des droites, elles ne peuvent pas se couper plus qu'une fois. C'est maximum une fois, ou à la rigueur, pas du tout. Un petit exemple, là par exemple, j'ai bien la droite rose et la droite verte qui se croisent en un point, ici. Elles n'ont qu'un seul point commun, c'est ce point E. Autrement dit, les droites AB et CD se coupent au point E. Elles sont donc séquentes, on dit séquentes en E, justement, ça veut dire elles se coupent en E. Et on dit que E, on a une autre façon de dire, c'est le point d'intersection de ces deux droites AB et CD. Donc tout ça, c'est du vocabulaire que tu es censé connaître. Bien, passons aux droites perpendiculaires. Les droites perpendiculaires, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux droites qui justement se croisent, autrement dit qui sont séquentes. Et en plus, à l'endroit où elles se croisent, il faut qu'elles se coupent en angle droit. Un petit destin pour l'illustrer. Ici, donc, on voit bien que toujours la droite rose et la droite verte, elles se coupent. Donc elles sont bien séquentes, elles sont séquentes en E. Et en plus, elles se coupent ici en formant un angle droit. Si je mets l'équerre ici, je vois bien qu'ici j'ai un angle droit. J'en ai un ici de ce côté aussi, un angle droit. J'en ai un en bas et j'en ai un en bas à droite. Quand on fait du codage, on ne code qu'un seul des angles droits. On ne code pas les quatre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire ? On dit justement que ces droites A, B et C, D, elles se coupent au point E. Et elles se coupent en angle droit. Et donc, j'insiste, on met le codage de l'angle droit. Et ça veut donc dire que ces deux droites A, B et C, D sont perpendiculaires. Et on dit aussi perpendiculaires ou ça. Elles sont perpendiculaires en E. Comment est-ce qu'on note deux droites qui sont perpendiculaires ? Eh bien, on met ce symbole-là pour dire, et on lit, on note, la droite A, B est perpendiculaire à la droite C, D. C'est un T à l'envers. Bien, c'est tout ce que tu as à savoir sur les droites perpendiculaires. Et pour finir donc, les droites parallèles, eh bien, qu'est-ce que c'est des droites parallèles ? Eh bien, ce sont deux droites qui ne sont pas séquentes, qui ne se touchent jamais, en fait, qui ne se coupent jamais. Autrement dit, ces deux droites, voilà, qui vont se continuer l'une à côté de l'autre sans jamais se toucher. Ici, donc, les droites A, B et C, D sont parallèles. Elles n'ont pas de point commun. On note, pardon, A, B avec deux traits comme ça, deux barres un petit peu penchées, A, B est parallèle à C, D. On peut aussi dire, par exemple, là, la droite rose, elle s'appelait aussi la droite D, la droite verte s'appelait D', on peut aussi dire que la droite D est parallèle à la droite D'. Donc, voilà pour les définitions des droites parallèles et perpendiculaires, et c'est Kant au passage, et aussi les notations qu'on utilise pour indiquer que des droites sont parallèles ou perpendiculaires. Merci. 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 Merci.